Bonjour, j'ai le plaisir de reprendre ces podcasts hebdomadaires et mon premier invité de l'année est Gérard Haro, que tout le monde connaît, ancien ambassadeur à New York, à Washington, donc auprès des Nations Unies et des États-Unis, qui est l'un des plus fins connaisseurs de la vie politique américaine. Gérard Haro, bonjour. Bonjour. Alors, on est là, on ouvre la saison avec ce retrait américain d'Afghanistan qui tourne un peu à la catastrophe. Est-ce que c'est vraiment une perte majeure de crédibilité pour les États-Unis ? Alors, ce qui vient d'arriver en Afghanistan soulève énormément de questions et mérite beaucoup de réflexions depuis l'usage de la force à notre époque, l'universalité des droits de l'homme, etc. Et évidemment, nous assistons avec une certaine, je dirais, une certaine logique à une réflexion sur l'avenir de la puissance américaine. Alors, je voudrais commencer d'abord par un peu de théorie des droits internationales, l'ensemble de crédibilité qu'on utilise à tort et à travers. Il se trouve que je vais publier mon livre sur Henry Kissinger et c'était la crédibilité qui était déjà invoquée par Henry Kissinger pour justifier l'engagement américain au Vietnam. Et il a présenté cette explication au général de Gaulle en 1969 et le général de Gaulle lui a répondu « Mais non, au contraire, votre crédibilité serait accrue si vous vous retiriez du Vietnam, ce qui serait une manière de prouver que vous savez hiérarchiser entre vos intérêts essentiels et vos intérêts périphériques. » Et si c'était de manière absolue, on va faire la guerre pour n'importe quel sujet. Donc, le vrai sujet pour la crédibilité américaine était est-ce que l'Afghanistan était un sujet essentiel ? À l'évidence, non. Comme le Vietnam, d'ailleurs. Et la vraie question est pourquoi est-ce que les Américains se sont laissés embarquer dans cette galère ? Mais si on regarde la puissance américaine, ces piliers sont toujours là. Ils n'ont absolument pas été atteints. La patate de chaud de l'Afghanistan a été transmise. La Russie, l'Iran, qui sont absolument vérolés par le trafic de drogue, provenant de l'Afghanistan, le Pakistan, la Chine, qui peuvent être inquiets du terrorisme, etc. Donc, je ne pense pas que la crédibilité américaine ait été atteinte. Je pense qu'à Pékin, on sait très bien qu'il y a une grosse différence entre Kaboul et Taïwan, par exemple. Alors oui, mais on peut dire que les piliers de la puissance des États-Unis n'ont pas été atteints, mais la crédibilité, est-ce que les alliés européens, les alliés asiatiques, les alliés même arabes, se disent, si les Américains ne sont pas capables de se défendre contre les talibans, est-ce qu'ils vont défendre justement Taïwan ou les Saoudiens contre l'Iran ? Et donc, la crédibilité, c'est aussi une affaire de perception. Les piliers de la puissance américaine ne sont pas atteints, mais est-ce que la perception de la puissance américaine ne sont pas atteints chez certains de ses alliés ? Alors, de façon différente avec Biden qu'avec Trump, mais finalement, une fois encore, on peut se demander, est-ce que l'Amérique interviendra si nous sommes en danger ? Je pense que la crédibilité en soi n'est pas atteinte. Comme je le disais, je pense que nul ne conclut que si les Américains ont lâché Kaboul, qui franchement était un intérêt stratégique quasiment nul pour les Américains, ils vont lâcher Israël, l'Arabie Saoudite ou Taïwan. Je ne vois vraiment pas comment on pourrait tirer cette conclusion. Non, mais néanmoins, le retrait de Kaboul a évidemment une importance, mais pour moi, c'est plutôt, de nouveau, la confirmation d'un diagnostic que nous aurions pu tirer depuis très longtemps, si les Américains se retirent d'une partie du monde. Les Américains ne veulent plus être les gendarmes du monde. On rappelle le retrait hâtif d'Afghanistan, d'Irak, ce qui d'ailleurs avait entraîné la victoire de l'immérial islamique, qui finalement, avec un certain parallèle, eh bien, Trump aurait voulu se retirer d'Afghanistan s'il en avait eu le temps, et maintenant, Biden le fait. Et nous, les Européens, nous sommes les premiers à le savoir. En Ukraine, en Syrie, en Libye ou au Sahel, les Américains ne jouent quasiment aucun ronde. Donc ça, la réalité, c'est un retrait des Américains. Mais comme l'a déclaré Biden, il essayait de justifier ou d'expliquer la débâcle, Biden a dit « Désormais, les États-Unis ne défendront que leurs intérêts essentiels ». Donc voilà, c'est la définition de l'intérêt essentiel. Contrairement à Trump, il a affirmé que l'OTAN était un intérêt essentiel. L'OTAN, mais pas la Libye. Donc l'OTAN était un intérêt essentiel. Et des gestes ont quand même été faits aussi en direction de Taïwan. Et je vous rappelle aussi que le Japon, pour la première fois, a laissé entendre, et a plus que laissé entendre, que Taïwan faisait partie. Donc je ne crois pas trop à cette atteinte à la crédibilité, pas plus qu'après la débâcle de Saïgon en 1975. Alors effectivement, puisque c'était peu de temps avant une renaissance des États-Unis et les débats sur le monde unipolaire. Alors Joe Biden est très critiqué pour ce retrait, qu'il avait prôné lorsqu'il était vice-président, qui est quand même acté par Donald Trump. Il est critiqué par les experts, par les médias, par les républicains. Mais est-ce que finalement, le public américain ne lui sera pas reconnaissant d'être sorti de ce bourbier ? Alors je pense qu'il y a vraiment… J'ai tout à fait raison, Pascal. Il y a deux éléments différents. D'abord, il y a toujours cette bulle de Washington. Ce n'est pas un hasard si des présidents aussi différents qu'Obama et Trump leur avaient donné un surnom méprisant. Pour Obama, c'était de Blob. Et pour Trump, c'était de Swamp. Et donc ces gens sont des interventionnistes invétérés. Ils ont poussé l'intervention en Irak. Je vous rappelle, j'étais en Washington en 2003, le jour de la chute de Bagdad. Tous les think tanks de la place étaient triomphés et j'étais bien seul. Et c'était la même chose sur l'Afghanistan. Donc tout ce petit monde interventionniste, évidemment, a critique Biden. Du côté des Républicains, c'est de bonne guerre. C'est la politique intérieure, par définition, on attaque l'autre. Et c'est ce que font les Républicains. Je ne suis pas sûr que le petit gars du Wisconsin ou du Tennessee soit vraiment… En revanche, c'est fait par le retrait américain d'Afghanistan, tout au contraire. Je crois qu'Obama et Trump avaient senti la fatigue, la lassitude des Américains pour les engagements extérieurs. Non, ce qui peut rester, c'est quand même un débat, la manière dont ça a été fait. C'est quand même un étalage d'incompétence, d'impréparation, qui est quand même assez consternant. Et cela peut-être aura une influence sur l'image qu'a Biden. Je ne sais pas si tu as écouté les Républicains, mais les Républicains attaquent Biden de plus en plus manière, d'ailleurs assez répugnante, sur le fait qu'il ne soit pas en possession de toutes ses capacités cognitives. C'est un terme qu'ils utilisent. Et voilà, donc ils vont attaquer, ceux-là, ils attaquent pas. Ce sont de base attaque. Qu'est-ce qu'elles porteront ? Nous le verrons au moment des élections intermédiaires de 2022. Mais je pense plutôt que les Américains, un peu comme après la chute de Saigon en 1975, que les Américains ont tourné la page et veulent s'occuper d'abord des problèmes intérieurs. Alors comment Joe Biden peut rebondir dans la perspective effectivement des élections d'un mi-mandat qui arrivent d'ici un peu plus d'un an ? Est-ce que son programme de reconstruction économique, d'infrastructures va venir chasser ? Est-ce que finalement, d'ici un an, on aura un peu oublié l'Afghanistan ? Quels sont les moyens pour Biden de rebondir et de pouvoir faire un mandat entier et de ne pas être prisonnier dès la moitié de son mandat ? Je crois que la réponse est claire. Est-ce que la reprise économique pour le moment est assez forte, comme chez nous d'ailleurs ? Au mois de juin, je crois que les États-Unis ont créé un million d'emplois. Nous sommes sur une croissance de l'ordre de 6 %. Les États-Unis pourraient réatteindre dès la fin de l'année le niveau de leur économie de début de début de début de début de fin. Donc, ça se passe relativement bien. Mais il y a, je crois, deux hypothèques. La première, c'est le variant Delta. Est-ce que l'épidémie peut porter atteinte, peut casser ou vraiment ralentir cette reprise ? Ça, ça échappe évidemment à tout le monde. Et la deuxième, c'est l'inflation, parce qu'il y a un débat d'économistes aux États-Unis à l'heure actuelle sur le thème que les relances budgétaires qui ont été faites aussi bien par Trump que Biden, ça correspond quand même à l'injection de près de 15 % de PIB dans l'économie. Et ça, c'est une demande. Or, l'offre n'a pas cru dans la même proportion. Et donc, il y a beaucoup d'économistes qui disent que l'inflation va repartir. Alors, l'inflation repart. Les partisans de Biden, mais aussi le Fed, dont le président a été nommé par Trump, disent que ce ne sera qu'un bref épisode de l'inflation. Mais c'est évident que si en novembre 2022, l'inflation se poursuit, ce sera également un élément qui peut jouer pour contre Biden. Donc voilà, le résultat, c'est la reprise de l'économie, comment et si le pays sort enfin de l'ornière du Covid. Alors, tu parlais tout à l'heure de la communauté stratégique, du milieu des think tanks qui sont, en fait, par nature interventionnistes. Et d'ailleurs, ils étaient, comme tu l'as dit, ils ont poussé à la guerre d'Irak, ils ont poussé à l'intervention en Afghanistan, ils ont critiqué Obama pour ne s'être pas engagé en Libye. Est-ce qu'après tous ces échecs, ils peuvent conserver une crédibilité ? Je dois que lorsque j'étais en poste à Washington, j'étais assez consterné de constater qu'il n'y avait absolument pas eu d'exercice, je dirais, d'auto-examen, d'introspection, en ce qui concerne, par exemple, l'Irak. Tout avait commencé, tout avait continué comme avant, et je crains que ce soit de nouveau la même chose. Alors, de nouveau, ces think tanks ont eu une crédibilité dans de nombreux domaines, on ne peut pas les réduire à des interventions militaires, ils ont finalement énormément de domaines, ils ont de gros moyens, mais c'est vrai que je considère qu'il y a là que tu poses une vraie question, et je ne suis pas sûr qu'ils entendent cette question. Cela étant, comme tu le sais, il y a aussi de nouveaux think tanks, plus réalistes, entre guillemets, qui sont moins interventionnistes, qui essayent de percer sur le marché des think tanks de Washington. On pourrait aussi s'interroger sur le Pentagone, puisque le Pentagone avait recommandé à Obama une montée, non pas un retrait, mais un surge, une montée en puissance des effectifs. Biden s'était opposé au Pentagone en 2009, lorsqu'il était vice-président sur le retrait. Là, la faillite du retrait, c'est quand même aussi l'organisation du Pentagone, cette lourde machine multimilliardaire qui n'a pas été capable à la fois d'anticiper politiquement son retrait et de l'organiser matériellement. Alors là, il y a deux questions. D'abord, il y a la question de la bureaucratie américaine. On ne connaît pas la bureaucratie américaine, qui intervient, c'est vrai, beaucoup moins dans la vie des citoyens que la nôtre, mais qui est infiniment plus lourde, infiniment plus rigide. Et donc, cela va au-delà du Pentagone. C'est un système de décision extrêmement lourd. Moi, j'ai l'habitude de dire, les États-Unis, c'est un dinosaure, c'est-à-dire un corps absolument immense, très long, une petite tête qui prend les décisions, et ça prend beaucoup de temps pour que les ordres aillent de corps à la tête et vice-versa. Donc, une bureaucratie très lourde, tu l'as dit, le Pentagone, je crois, quelqu'un disait qu'il y avait 17 niveaux de décision. Je pense que plus personne de contrôle ne peut contrôler cette énorme machine. Mais au-delà du cas américain, je crois qu'il faut, là, c'est peut-être pour l'IRIS et pour d'autres think tanks, je crois que le moment est aussi venu de réfléchir au recours à la force. Il y a quand même eu tellement d'échecs, l'IRIS, mais je crains que la question est posée en ce qui concerne le Sahel, c'est, à l'évidence, on utilise facilement la force, l'Occident triomphant. Quand on a un gros marteau, tout problème ressemble à un cru. Je crois qu'il est temps de se demander à quoi peuvent servir les armées. Quand j'étais au cabinet du ministre de la Défense en 1994, on parlait de la Bosnie, et je me rappelle qu'un jour, un colonel a répondu à un diplomate, il lui a dit, vous savez, on ne va pas envoyer un signal politique, c'est détruire ce point avant tout. Et je crois que c'est quand même un élément aussi, c'est-à-dire qu'à force de dire qu'on suit des objectifs politiques, on oublie que la force armée, c'est un instrument extrêmement primitif, extrêmement brutal, et qui ne peut atteindre que des objectifs militaires, fondamentalement. Et comment voulez-vous, par exemple, au Sahel ? Qui peut me définir aujourd'hui la victoire ? C'est-à-dire, qui peut me définir le moment où nos armées pourront se retirer ? Quels sont les paramètres ? Quels sont les claires ? Qui nous pose la question ? On sait très bien qu'il n'y a pas de réponse. Et donc, ce qui veut dire qu'au Sahel, et c'était la même chose en Afghanistan, et c'était la même chose en Irak, on s'engage dans des opérations sans objectif crédible. Et en cela, déjà, la question devrait être posée. Donc, je crois que ce serait bien de réfléchir un petit peu à quoi sert la force, et peut-être de rappeler les diplomates. De rappeler peut-être la nécessité de négocier. Ce qui veut dire aussi d'oublier le manichéisme, l'émotion qui nous envahit, parfois légitimement, parfois les gens. Les aliments sont horribles, nul ne les défendra, mais il faut leur parler. Qu'est-ce que voulez-vous faire d'autre ? On a essayé de les tuer pendant 20 ans, ils ont bien survécu. On ne va pas les... Voilà, il faut négocier. Et négocier, il faut négocier éventuellement avec le diable, plutôt que d'essayer de le bombarder, puisqu'il est résistant. Oui, on voit tous ces débats, effectivement, qui ont été posés de telle façon, et avec aussi une surprise chez certains observateurs, de dire, ah, on déteste Daesh, on déteste les talibans, ils se détestent entre eux. Donc, il y a quand même un peu de pédagogie à faire sur les acteurs. Et est-ce que, finalement, ces jugements moraux, on ne négocie pas avec les talibans, ne deviennent pas à force amoraux, puisqu'ils empêchent, finalement, d'améliorer les situations ? Alors, deux points. D'abord, le premier, qui est très juste, parce que j'ai longuement étudié la guerre du Vietnam dans le cadre de mon livre sur Kissinger, et une des grandes conclusions qu'ont tiré des Américains, c'était de dire que, de qualifier la guerre du Vietnam de guerre contre le communisme, comme nous, nous qualifions la guerre de l'Afghanistan contre guerre contre l'islamisme, ça a changé de tenir compte des caractéristiques locales, du fait que, les Nord-Vietnamien, c'était peut-être moins des communistes que des patriotes qui voulaient lutter pour la libération de leur territoire, et que, du côté des talibans, en réalité, il y a des dynamiques locales qui sont infiniment complexes et dont on doit tenir compte. Et donc, je dirais qu'au Sahel, c'est sans doute la même chose. Le Sahel, dirons, lutte contre le terrorisme, encore une sorte de cas orient, ça nous empêche de savoir que le Nord du Mali se divise entre de multiples ethnies qui n'ont cessé de se battre depuis maintenant des siècles, et en tout cas, au moins depuis l'indépendance. Et donc, que les réalités locales ont une importance, et que lorsqu'il y a des réalités locales, il vaut mieux que ce soit les électeurs locaux qui, naturellement, qui agissent. Et donc, Pascal, tu as aussi posé une deuxième question qui est pertinente, la question moralisme-amoralisme. Ceux qui condamnent l'amoralisme des talibans, et c'est vrai qu'il est difficile de défendre la maladie, oublient quand même que, nous avons conduit pendant 20 ans une guerre en Afghanistan. Une guerre, ce n'est pas un mot abstrait. C'est plus de 100, 120 000, 130 000 morts, c'est des millions de déplacés, et donc, c'est des souffrances aux dépens des populations civiles. Et donc, je crois que lorsque l'on réfléchit en termes de morale, on doit défendre en particulier cette valeur quasiment suprême, qui est la valeur de la paix. La guerre doit être strictement limitée aux guerres défensives, aux guerres indispensables. La guerre ne doit pas être un instrument des relations internationales. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un autre point commun, même si, comparaison des parisans, entre le Sahel, l'Irak, l'Afghanistan et la Libye, c'est qu'une fois qu'on est intervenu, on a un peu prisonnier de nos partenaires et on ferme les yeux sur leurs propres abus par rapport aux droits de l'homme et surtout sur leur corruption souvent massive qui est très souvent un facteur de recrutement de nos adversaires militaires ? Oui, parce que ce que nous faisons en général dans ces pays, parce que nous arrivons aux porteurs de nos valeurs universelles, qu'est-ce que nous faisons ? Nous établissons une équivalence entre la démocratie et les élections. Donc, nous organisons des élections et une fois que les élections sont organisées, nous sommes satisfaits, nous considérons que nous avons un gouvernement. Et ça, c'est une des conclusions, mais je ne suis pas le premier à la tirer, je me rappelle que c'est une que Hubert Védrine l'a souvent dit, des élections dans un pays où il n'y a pas d'issue politique, il n'y a pas de société civile, il n'y a pas de tradition de tolérance, de dialogue et de liberté, c'est une feuille de vigne, une feuille de vigne devant un système qui reste brutal, souvent corrompu et qui souvent, en plus, apparaît comme une marionnette de l'étranger. Car toute armée de libération, et c'était le cas de l'armée française au Sahel en 2013, elle a été accueillie comme une armée de libération, toute armée de libération devient au fil du temps une armée d'occupation. Vous savez, en 1946, il y avait en France de multiples incidents entre les soldats américains et les civils français. Il n'y a aucune raison que ça ne se passe pas de la même manière ailleurs. pour finir ce tour d'horizon, est-ce que ce sont les Chinois et les Russes qui sont les principaux, outre le Pakistan, mais en termes de rivalité géopolitique, est-ce que la défaite américaine se traduit de façon automatique par une victoire pour les rivaux géopolitiques de Washington, Moscou et Pékin ? Honnêtement, je ne le pense pas. Je crois que l'erreur des Britanniques au XIXe siècle, des Soviétiques, puis des Américains, c'est d'oublier que le destin géopolitique de l'Afghanistan, c'est d'être un état tampon, c'est-à-dire un état tampon entre les grandes zones culturelles, politiques, iraniennes, d'Asie centrale, chinoises, etc. Et que donc, l'Afghanistan, par ailleurs, est à n'importe quelle entreprise de pénétration. Et donc, si les Russes et les Chinois essayent de jouer un rôle un peu trop intrusif en Afghanistan, ils n'y parviendront pas, ils échoueront comme les autres. Je crois que les Russes et les Chinois, qui ne sont pas embarrassés par les idées de nos valeurs, sont en train de tirer les leçons de l'évidence. Les talibans ont gagné et ils essayent de nouer des relations avec ces talibans. Mais vous savez, je vois mal l'Afghanistan dans la sphère d'influence de la Chine ou dans la sphère d'influence de la Russie ou dans la sphère d'influence de quiconque. Est-ce que les difficultés ne vont pas maintenant commencer pour les talibans ? Est-ce que l'on peut dire, pour conclure cet entretien, que la partie facile, c'est de chasser les Américains, mais que la partie la plus difficile, c'est de gérer l'Afghanistan, de gérer un système de santé, l'approvisionnement, tout simplement. il y a un problème de nutrition, de détresse alimentaire pour beaucoup d'Afghans. Est-ce que finalement, le plus dur ne commence pas aujourd'hui pour les talibans ? Certainement. D'abord, je ne sais pas si c'est le plus dur, mais enfin, évidemment, pour la population civile, dans la mesure où toute l'aide internationale qui correspondait, je crois, plus au tiers du PIB ou même plus du tiers du PIB a été coupée d'un seul coup, plus tout l'argent qu'injectait dans les circuits économiques la présence internationale, plus les crédits internationaux qui ont été gelés. Donc là, il y a déjà un choc et un choc sur une société qui est une société très pauvre, qui a été déstructurée par la guerre avec, comme il arrive souvent, un développement séreux de villes comme Kaboul mais aussi Erat, un développement qui ne correspond pas à une réalité économique. Donc oui, souffrance de la population. Par ailleurs, la question se pose comme on le voit avec les attentats autour de l'aéroport, les talibans ont des ennemis et des ennemis qui vont devoir combattre et la question se pose de cette victoire tellement rapide et notamment tellement rapide dans des zones qui n'étaient pas des zones Pashtun, est-ce que c'est une victoire définitive ou est-ce qu'on ne va pas voir réapparaître les seigneurs de la guerre du Nord, c'est ce qu'essaye de faire le fils Massoud, est-ce que d'autres essaieront de le faire ou est-ce que, ce qui serait intéressant aussi de voir, c'est une leçon pour le Sahel, est-ce que la lutte contre les Américains n'a pas unifié finalement les Afghans sous le drapeau des talibans, ce qui n'était pas le cas en 2001. Oui, la situation intérieure de l'intérieur de l'Afghanistan est loin d'être au lieu de l'Ukrain, les souffrances des Afghans sont loin d'être terminées. Merci Gérard Rau pour ce tour d'horizon, merci d'avoir accepté d'être le premier invité de cette saison 5 de Comprendre le Monde et on attend donc avec impatience la sortie de votre livre sur Henry Kissinger. Merci, au revoir. Merci, au revoir.